Bonjour, on est avec Arzé Métier, vous avez déjà fait plusieurs manches, comment ça s'est passé ? C'est plutôt pas mal passé, puisque la première manche, il y avait assez peu d'air, mais on gagne la première manche. C'est plutôt une assez belle performance, et la deuxième, on finit deuxième. Pour l'instant, c'est plutôt positif, mais on espère que ça va continuer. Là, il y a un plus devant qui s'est élevé. Là, on joue dans trois manches, on rentre sur le plan d'eau. On va espérer que ça se passe aussi bien que tout à l'heure. Et vous vous entraînez à l'année, vous avez l'habitude de courir ensemble ? En fait, on a un tout nouvel équipage qui vient de se former il y a 3-4 mois, à la fin de l'année scolaire dernière. Et du coup, on est en train de monter des dossiers ici pour trouver des sponsors. Et on profite un peu de cette régate pour annoncer notre mise sur le marché, on va dire, du sponsoring. Appel à tous ! Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, un nouvel équipage dynamique, prêt à courir sur le circuit Longzeu Student Cup cette année. Super ! Et vous êtes juste tous les quatre ou vous êtes plus nombreux que ça ? Vous tournez ? Aujourd'hui, on n'est que quatre, mais l'équipe complète est complète de six personnes. On a un espace de communication qui est Nicolas, qui normalement ne naviguera moins. Et un détaché aux relations industrielles pour gérer le partenariat avec le sponsor et qui a accès à différentes choses dans l'école. Et après, quatre navigants qui font vraiment la navigation. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on navigue ensemble sur un long de zola. Donc voilà, c'est vraiment le week-end test, début de saison. Donc voilà, on est plutôt contents de ce qu'on a fait. Et on espère que ça va continuer. Super ! Ça a l'air de marcher pour vous, donc bonne chance. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pensez des perspectives ? Vous allez réussir à garder la tête sur cette course ? Là, on va voir, parce que les conditions étant très variables, on ne sait pas encore ce qu'on donne dans le vent. Puisque là, il y a le vent qui s'est établi à 10-15 nœuds avec quelques rafales. Donc le vent est très changeant. Et là, la bouée au vent, la première bouée qu'on doit passer, est très proche du départ. Donc ce qui veut dire que si le départ est mauvais, ça va être assez difficile de revenir dans le match. Donc c'est pour ça que chaque manche va être assez difficile. Et il faut prendre manche par manche. On ne calcule pas pour l'instant, on verra, on fera les comptes à la fin. Il faut se battre tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt sur chaque manche. Tout peut se jouer, se rejoue. Donc il n'y a pas de répit. Vous avez un concurrent qui vous inquiète là, plus que les autres ? Un petit peu. On a l'Ellstar qui est notre concurrent principal. Puis HEC et l'ESSEC aussi, qui sont des repères. Les centrales aussi. Il y a 5 bateaux. C'est un peu ça, c'est bien. Il y a 5 bateaux qui tournent vraiment assez régulièrement en longue 2. Et donc c'est là, c'est intéressant. Le match, les manœuvres sont propres et tout ça. Donc le match est vraiment intéressant entre 5 bateaux-là. Et bien sûr, il peut y avoir à chaque fois des outsiders à chaque manche. Parce qu'on ne connaît pas à l'abri de rater un départ. Tout ça, donc c'est pour ça qu'il faut quand même... Il y a une petite éfficacité aussi. Ça joue pas mal sur la scène. Il y a beaucoup de coins où il y a le courant est différent. Le vent. Il y a plein d'inconnus comme ça à prendre en compte. On n'est pas à l'abri d'une péniche qui déboule. C'est la première fois que vous naviguez sur la scène, alors ? La première fois, oui. La première fois ensemble, oui. Benoît s'entraîner. Non, parce que moi je suis dans le club ici. Il a n'avis pas navigué comme petit dans le club, non ? Voilà, moi je suis d'ici, en fait, de Paris. Donc je naviguais en Ile-de-France. Donc la régate sur la scène, on en a fait. Bon, ben c'est toujours un petit challenge à la régate sur la scène, puisqu'il faut jouer avec plein de paramètres qui diffèrent par rapport aux gens qui habitent sur la mer. Ça reste de l'eau douce, hein, alors, ça va un boulot. Non, mais donc c'est toujours assez amusant. Après, il faut se plier un peu au jeu. Il y a le courant qui rentre en compte. Il y a le vent qui est très instable. C'est toujours assez amusant à la régate sur la scène. Surtout que là, on a de la chance. Il fait beau, il y a du vent. Donc on a vraiment tout pour nous. Il n'y a pas envie que ça dure, quoi.